Les fortes chaleurs continuent de remonter du Maghreb et le ciel reste très dégagé. Conditions anticycloniques partout en France, tout au plus quelques nuages sans aucune conséquence sur la moitié d'oreille, quelques orages pour les massifs. Alors justement, regardez l'évolution de cette journée. Cette journée qui va être le pic de chaleur de la semaine avec un ciel bien dégagé quasiment partout. Ça commence à se dégrader par l'ouest. Ce sont les prémices de la dégradation orageuse qui va se mettre en place progressivement par les massifs, mais ensuite sur l'ensemble de l'ouest du pays. Alors justement, regardez l'après-midi, l'évolution très orageuse qui va suivre. Il faut être prudent, notamment vers le nord-ouest, les côtes bretonnes, Normandes, l'intérieur de la Normandie avec possiblement de fortes averses très pluvieuses, de la grêle, du vent violent à l'arrivée des orages, également des orages sur les Pyrénées, mais aussi sur les Alpes, tandis qu'à l'est, on reste encore sous ces belles conditions très dégagées. Les températures sont extrêmement élevées. C'est déjà de la chaleur qu'on a le matin, notamment pour le sud, mais également pour la région parisienne. 20 degrés le matin à Paris jusqu'à 22 du côté de Perpignan. L'après-midi à l'échelle nationale, c'est la journée la plus chaude de la semaine, le pic de chaleur de la semaine. 35 pour Paris, plus de 10 degrés au-dessus des moyennes de saison. Ça commence à baisser un petit peu par le sud-ouest avec l'arrivée des orages. Et c'est beaucoup plus rafraîchissant, respirant du côté de Brest avec 24 degrés, notamment l'évolution pour les jours suivants. Un temps lourd, un temps très orageux en prévision ce jeudi et ce vendredi. Grosse dégradation orageuse jeudi. Un temps très lourd, un ressenti très humide sur l'ensemble du pays. Les orages pourront être localement violents, venteux et très pluvieux. Vendredi, ça continue à se dégrader par l'est cette fois-ci. Samedi, ça reste très instable. Regardez la baisse des températures qui se met en place pour le week-end. On va perdre entre 5 et 10 degrés. Entre ce mercredi, le jour le plus chaud, et ce samedi, le début du week-end. On voit par contre que pour le sud-est, Grenoble par exemple, la baisse des températures est plus tardive. On sentira la différence vraiment pour le sud-est à partir de dimanche. Sous-titrage ST' 501